bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne youtube académique canal bimère je suis avec guillaume guillaume on va faire une petite navigation voilà on va aujourd'hui rentrer à la table à cartes parce qu'il fait vraiment pas un temps terrible et donc on va en profiter pour voir en détail comment est ce qu'on se positionne comment quelles sont les informations importantes que l'on trouve sur une carte mais depuis la table à cartes à l'intérieur du bateau donc si je comprends bien on sortira uniquement quand il fera beau et quand on aura tracé notre navigation voilà ce sera plus prudent et beaucoup plus agréable allez on y va bonjour aujourd'hui nouvelle émission où nous allons parler des cartes marines et reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été présentés par jean-jacques dans une précédente vidéo donc nous sommes à bord d'un voilier et en particulier à la table à cartes qui est l'élément névralgique de la route on a la vhf qui permet de communiquer avec les autres bateaux et avec les autorités de secours par exemple ou les autorités portuaires et sur la table à cartes nous avons sorti les deux types de cartes marines que l'on a là les navi cartes et les cartes marines du chaume c'est à dire le service hydrographique et océanographique de la marine sur cette carte papier du chaume on a comme sur toutes les couvertures de cartes papier le positionnement de la carte dans son environnement on retrouve la carte marseille l'île d'elbe en bleu sur l'arc méditerranéen et après sur la carte qui est déplié qui est celle d'à côté quand on déplie on trouve le titre de la carte de port barcaresse à l'embouchure de l'aude donc port barcaresse ça va être le point le plus au sud qui sera sur la carte enfin le point remarquable plus au sud de la carte et l'embouchure de l'aude c'est là où elle s'arrête au nord on a ici l'échelle 1 50 millième une échelle à 1 50 millième signifie qu'un centimètre sur la carte représente 50 mille centimètres en réel la première chose qui ressort sur une carte marine c'est une succession de lignes droites verticales et horizontales donc verticalement on a les méridiens qui indique le nord géographique et horizontalement nous avons les différentes latitudes que l'on peut lire au bout à gauche avant de poursuivre nous vous avons mis sur cette diapositive la légende des échelles latérales de la carte marine que vous avez déjà abordé dans l'émission e28 n'hésitez pas à la revoir avant de passer à la suite alors imaginons que on se situe exactement ici nous allons lire rapidement la position on va regarder d'abord la latitude donc on se suit là le parallèle jusqu'ici qui nous indique 43 degrés de latitude nord on lit les latitudes sur cette partie ensuite on va remonter le long du méridien et aller lire en haut la longitude en l'occurrence on voit trois degrés de longitude est 3 5 3 10 3 degrés 10 minutes de longitude est et 43 degrés de latitude nord alors sur le cartouche de la de la carte on retrouve évidemment les principaux symboles abréviations qui sont utilisés dans la carte donc voyons ce que l'on retrouve comme symbole et éléments remarquables sur la carte la chose la plus importante sur une carte ce sont évidemment les profondeurs ici par exemple nous avons 27 m nous sommes dans une zone blanche c'est à dire que la supérieure la profondeur est supérieure à 10 m puisque quand on se rapproche de la côte on voit ici la la ligne de sonde des 10 m puis la ligne de sonde des 5 m et la ligne de sonde des deux mètres nous sommes en face de deux gruissants par exemple et nous avons ici une zone assez particulière qui est délimité avec des pointillés qui est une zone interdite alors en fait c'est parce que ici il ya des des parcs à moules et à huîtres et donc on a des marques de dangers isolés avec une cardinale est une cardinale nord et une cardinale sud qui permettent en navigation de savoir que le danger c'est une cardinale sud par exemple elle est au sud du danger donc une autre zone de la carte là cette fois nous sommes devant port la nouvelle et on a ici plusieurs marques c'est une zone réglementée qui est en pointillé puisque en fait il ya ici un mouillage d'attente pour les cargos en attendant d'avoir une place libre à quai à port la nouvelle on a ici le chenal de navigation avec le sens d'arrivée le sens de sortie du port l'entrée du port est balisé de nuit par des marques lumineuses dont les caractéristiques sont précisés sur la carte donc sur ces sur les cartes marines on a plusieurs catégories de symboles est indiqué sur la carte les ports les zones les zones de mouillage les zones de pêche mais aussi les amers donc les points remarquables à terre et puis diverses informations sur les les courants les zones préférentielles de circulation de navigation des choses comme ça et enfin la nature des fonds alors dans le bord de gruissant par exemple on a à la fois une partie une zone qui est port de pêche ici et une zone qui est port de plaisance ici donc on retrouve les symboles des deux types de port on retrouve ici le symbole d'une encre qui indique la position la possibilité de de mouillé c'est une zone d'attente devant le port de port la nouvelle ici ici on a des bruits on peut voir avec le s ici que le fond est en sable alors que juste à côté on a du sable mélangé à de la base mode donc ici au fond du de port la nouvelle sur la carte apparaît une cheminée de la cimenterie qui est un repère remarquable à terre qui est visible depuis la mer que l'on appelle un amère cet amère on nous signale aussi sur la carte via ses pointillés en noir que l'on peut l'aligner avec le feu de l'entrée qui est ici et donc se guider pour pouvoir rentrer dans le port de port la nouvelle avec ce que l'on appelle un relève un alignement pardon un alignement pour guider les navigateurs à l'entrée d'un d'un port on a évidemment quand on vient du large à tribord le feu vert green ici qui est un feu à occultation avec deux flash et la période c'est six secondes de l'autre côté on a un feu intermittent rouge dont la période et quatre secondes la première chose à faire c'est d'estimer la position sur la carte on parle d'estime donc on peut lire par exemple le les coordonnées qui sont données par le gps et on va essayer de les reporter sur la carte là imaginons que le gps nous indique une latitude de 43 degrés nord exactement et puis une longitude de trois degrés 7 minutes est et nous allons essayer de les reporter sur la carte en ce qui concerne la latitude c'est très simple puisque 43 degrés on est absolument certain d'être sur ce parallèle on est quelque part sur ce parallèle pour se positionner évidemment il faut l'intersection de droite et donc on doit aussi faire l'intersection avec une longitude donc sur la la longitude on a ici indiqué trois degrés est trois degrés cinq minutes et nous nous sommes à trois degrés sept minutes c'est à dire que six sept minutes nous sommes à la verticale de ce point là je prends donc on part je vais me référer au méridien 3 degrés cinq minutes qui lui descend tout au long de la carte et je me positionne la distance comme ça je viens reporter le long de la latitude 43 degrés nord ce positionnement et vous voyez que je suis exactement ici à l'intersection là on a trois degrés 5 minutes de longitude est est et là on a 43 degrés de latitude nord l'intersection ici alors on va maintenant passer à la mesure de la distance entre notre position estimée ici et le cap le 4 que l'on vient de relever au 206 donc je à l'aide du compas point de sèche je mesure exactement la distance entre ma position et le point remarquable la mère qui représente le phare du cap le 4 et je vais reporter cet écart sur l'échelle ici au même niveau alors ça c'est important parce que en fait les les distances ne sont fiables que si je me reporte au même niveau de la carte si par exemple je reporte cette distance dans la partie supérieure là bas je vais commettre une erreur à cause de la projection justement là de là à là on a un mille nautique donc je me positionne par exemple ici là et je vois un mille deux mille trois quatre cinq là j'aurais cinq et demi donc 5,04 5,04 voilà la distance entre ma position et le cap le 4 je suis à environ 5000 du phare du cap le 4 on va prendre quelques instants pour voir de plus près ce magnifique objet qu'est la règle de crasse alors il ya donc deux rapporteurs imbriqués et surtout ce qui est important c'est que la règle de crasse on doit la positionner vers la route ou le point relevé on a ici un premier rond qui est le centre du rapporteur qui est là et en symétrique de l'autre côté un second qui est le centre du rapporteur ici donc en fait lorsque ce petit rond là est sur un parallèle ou sur un méridien on va lire le rapporteur en haut et puis lorsqu'on se met dans l'autre sens c'est l'autre rond qui intervient à ce moment-là on lit sur l'autre rapporteur on va faire un exemple concret pour reporter une une route sur sur la carte alors imaginons que nous sommes l'estime l'estime nous a positionnés ici on va venir placer le bord de la règle de crasse dans le sens de la route toujours puisque nous allons grosso modo vers l'est nord est et je positionne à la fois le bord de la règle sur ma position estimée et le petit rond qui est là sur une latitude voilà donc le parallèle passe bien au centre de mon petit rond je suis bien le bord de la règle avec ma position je suis dans le bon sens de la route je vais donc lire le cap en suivant le parallèle et je tombe sur le chiffre droit pour l'oeil qui m'indique un cap environ à 70 degrés donc là je peux tracer sur la carte ma route à 70 degrés guillaume qu'est ce que tu appelles le chiffre droit pour l'oeil alors le chiffre droit pour l'oeil en l'occurrence c'est celui qui est le plus facile à lire on a vu tout à l'heure qu'il fallait se positionner sur le petit rond en bas ce petit rond est le centre du rapporteur qui est là sur ce rapporteur qui est là on voit deux séries des graduations celui qui est le plus facile à lire 70 et ici le 160 qui en fait correspond à un cap qui serait dans l'autre sens d'accord voilà et guillaume du coup si maintenant je veux faire demi-tour est-ce que tu peux montrer comment on utilise cette règle pour avoir son cap alors si je veux tracer sur la carte la route opposée donc je fais demi-tour je fais pivoter ma règle dans le sens de la nouvelle route d'accord là cette fois je vais aller par là bas je suis toujours positionné ici et je ne vais plus me référer au petit rond qui est là puisqu'il est passé en haut je change cette fois de rond toujours en prenant le plus au sud et je vais aussi changer de rapporteur donc pareil l'alignement entre ma position estimée et le petit rond dans un parallèle voilà et là cette fois donc j'ai l'alignement ma position le petit rond centre du rapporteur qui est sur une parallèle je suis la parallèle en question et je vais lire directement ma route alors le chiffre droit pour l'oeil là se situe manifestement entre 250 et 260 donc je suis au 255 à peu près voilà la route est au 255 donc maintenant que nous sommes positionnés sur la carte on va passer un autre une autre méthode de positionnement c'est à dire que on va faire un relèvement on va voir sous quel cas qu'on peut observer un élément remarquable à terre qu'on appelle un amer toujours la cheminée par exemple de port la nouvelle pour cela je positionne la règle de crasse sur ma carte en faisant passer le l'un des méridiens le plus proche de ma position par le point en bas de la règle de crasse et puis je déplace ma règle de crasse de manière à aligner à la fois ma position et la cheminée en gardant le méridien voilà donc je vise ma position elle est là la cheminée elle est là j'ai bien le petit rond de la règle de crasse sur le méridien et je vais lire tout naturellement sur le rapporteur le chiffre droit pour l'oeil c'est à dire 292 à peu près 292 degrés donc depuis ma position estimé je vais voir quel est le relèvement du cap le 4 qui est situé ici donc toujours pareil avec la règle de crasse en l'orientant dans le sens de la route pour aller au relèvement je me positionne le long donc ma position est là le cap le 4 est là et le le rond le plus au sud de ma règle de crasse va devoir être sur par exemple un méridien il faut remplir les trois conditions donc passer par ma position avoir ce petit rond sur un méridien ou un parallèle et puis passer aussi par le cap le 4 donc là je suis pas mal et je vais lire directement droit pour l'oeil 200 205 206 donc là depuis ma position ici je relève un cap au 206 pour me rendre au cap le 4 donc le relèvement pour moi du cap le 4 est au 206 alors maintenant que nous avons tracé la route sur la carte la route au 255 il faut bien être conscient que la route tracée elle est par rapport au nord vrai et si on veut donner le cap au barreur qui se trouve à l'extérieur il faut donner le cap magnétique par rapport au nord magnétique et pour ça il ya sur la carte un outil précieux qui est ici qui est une rose des vents avec la déclinaison c'est à dire que on nous indique par exemple ici qu'en 1985 le nord magnétique se trouvait à 2 degrés 40 minutes ouest du nord vrai et que chaque année le nord magnétique va se décaler de neuf minutes vers l'est vous pouvez faire le calcul si vous le souhaitez pour savoir en 2022 quel serait le positionnement du nord magnétique alors on va essayer de schématiser un petit peu les différentes étapes pour passer d'un cap vrai qui sera tracé sur la carte qui elle se réfère au nord vrai un cap magnétique que je dois donner à à mon barreur alors voici le positionnement du nord vrai de façon schématique sur la carte on a vu tout à l'heure qu'en 1985 le nord magnétique se trouvait avec 2 degrés 40 minutes ouest de décalage ce qui fait en 37 ans avec 9 minutes vers l'est chaque année pardon ça c'est important 9 minutes vers l'est chaque année ça fait 9 fois 37 ça fait 333 minutes vers l'est ce qui fait alors une minute 1 degré pardon c'est 60 minutes donc il faut diviser 333 par 60 on obtient 5 degrés et 33 minutes toujours de décalage vers l'est donc au départ tac le cap vrai au 255 comme ceci avec ici un angle de 255 degrés seulement en 2022 le nord magnétique lui s'est décalé vers l'est de 5 degrés c'est à dire qu'en fait le nord magnétique j'accentue beaucoup mais enfin le nord magnétique lui se situe ici en 2022 donc le cap magnétique que je dois donner à mon barreur lui il est là il est égal à 255 degrés moins 5 degrés et 33 minutes soit environ 249 degrés et 33 minutes voilà on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada